... ... ... ... Assalamu alaikum... ...ma presse en ligne dite. Salaam alaikum, journalistes et diputés. Nous sommes tous les jeunes leaders du département de Tuawan. Nous sommes tous les jeunes leaders de la coalition. Nous sommes tous les membres de la grande coalition. Nous sommes tous les partis de l'Ontario. Nous sommes tous les membres de l'Ontario. Nous sommes tous les membres de la disconnerie. Nous sommes tous les membres de la Cédricité des Monde. Nous sommes tous les membres de la Cédricité des Monde. La question des questions, c'est que je vous disais que les gens qui ont pu s'entendre à poser la question de l'élection législative, il y a beaucoup de questions sur les demandes. Pour moi, il y a toujours eu des questions. D'ailleurs, il y a beaucoup d'où d'autres questions de l'élection législative. Certains se trouvent à l'élection législative. Nous n'avons pas d'accord avec ce que nous faisons. Nous devons les favoriser. Nous devons les laisser en rade. Nous devons les laisser en rade. Dans toutes les décisions politiques, ou dans l'emploi, ou dans le monde. Nous devons les prendre. Nous devons les prendre. Nous devons les faire la force. Aujourd'hui, ce qu'on entend, c'est la jeunesse qui tient au pavé. Ce qu'on dit au pavé. Sans la jeunesse, nous devons consulter notre bureau. Si nous devons les faire, nous devons les parler. Nous devons les prendre. Nous devons les prendre. Nous devons les prendre. Nous devons les prendre. Notre très cher coordinateur, adjoint, memon, nous devons les prendre. Nous devons les prendre. Nous devons les prendre. C'est ce qu'on a fait pour parler de la version de l'hôpital. Donc, nous allons vous remercier. Salaam alaykoula. des jeunes leaders du département de Thuart. Les élections législatives du 31 juillet 2022 ont fini de donner le verdict avec la victoire de la coalition Bernon-Bokuyakar au niveau national avec une nette majorité, avec 82 députés sur les 165 que compte l'Assemblée nationale. Ainsi, la structure des jeunes leaders du département de Thuart félicite le président Macky Sall, président de la grande coalition Bernon-Bokuyakar et de la majorité présidentielle, et soutient sans réserve le choix porté sur le camarade Amadou Mambiop comme président de l'Assemblée nationale, un militant de la première heure qui capitalise une expérience de représentant du peuple depuis 2012 et maire de Richard Thor depuis 2014. Et félicite le président Macky Sall, président de la République du Sénégal, pour la formation du nouveau gouvernement avec à sa tête le premier ministre Amadouba, un gouvernement d'action et d'attaque dans lequel la jeunesse est bien représentée. Malgré la défaite enregistrée au niveau du département de Thuart, nous encouragons tous les responsables et les exerçons à la mobilisation pour renverser la tendance d'ici 2024. Cette défaite est une première depuis 2012. C'est ainsi qu'est née la structure des jeunes leaders de Penop-Bokuyakar du département de Thuart pour un changement de paradigme en créant un cadre de concertation et d'action pour la jeunesse de Penop-Bokuyakar et de la grande majorité présidentielle dont l'objectif principal est la reconquête du département de Thuart et l'adhésion massive de la jeunesse à la politique du président Macky Sall à travers le plan Sénégal émergent Horizon 2035. Nous comptons vulgariser pour une bonne communication ces réalisations dans le département au niveau national. Nous comptons à travers la structure aller dans toutes les communes du département de Thuart à la rencontre des populations en général et des jeunes en particulier. Une jeunesse consciente des tensions de la sous-région, nous avons décidé de nous dresser en bouclier autour du président Macky Sall pour pérenniser la paix, la stabilité de notre pays contre les menaces des forces occultes venant de l'extérieur mais aussi de l'intérieur. Malgré que la jeunesse soit laissée en rade dans les décisions, dans les instances de décision politique, dans l'emploi et l'employabilité des jeunes à travers les différentes structures de l'État, mais aussi dans les entreprises locales, nous demeurons une jeunesse dynamique d'attaque et d'action vers des solutions qui se mobilisent à chaque fois que le besoin se fait sentir pour répondre à l'appel du président Macky Sall pour un Sénégal meilleur. Nous appelons tous les jeunes autour de la structure pour constituer une force de réflexion contre cette opposition qui n'a qu'une seule arme, la manipulation et un seul programme, le mensonge. Dans ce contexte qui coïncite avec la célébration de la naissance du prophète Mohamed, paix et salut sur lui, nous souhaitons un bon magal à tous les pèlerins et appelons les chauffeurs à beaucoup plus de prudence sur la route. Ainsi, nous souhaitons la bienvenue à son excellence, le président Macky Sall, président de la République, qui sera l'hôte de la ville sainte de Tuawonne ce jeudi 6 octobre 2022 et appelons toute la population à lui réserver un accueil chaleur. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Ce sont des responsables départementaux qui sont dans le département, qui sont dans le souffle à la neque. Je vais vous donner de l'application pour le président Macky Sall. Vous ne pensez pas que le droit de la loi a été réduit en lien ? Comment est-ce que le droit de la loi a été réduit en lien ? Oui, je sais que le droit de la loi a été réduit en lien avec le droit de la loi. Je pense qu'il n'y a pas eu deux ministres de Moussaam. Ce que vous connaissez, c'est le gouvernement du président Macky Sall depuis 2012. C'est le ministre Abdel Nairé Sall qui était délégué. C'est le ministre de Moussaam. C'est le ministre de Moussaam, chargé des affaires extérieures. C'est Mme Seine Bouquet-Touré. C'est le ministre de Moussaam. Il n'y a pas d'accord avec le président de la République. Il n'y a pas d'accord avec le ministre de Moussaam. Nous venons à la réunion du Conseil économique et social. Il y a des pays, des pays, des pays, des pays. Ce qui est juste, c'est qu'il y a des choses que nous avons. C'est qu'il y a des choses qu'on peut se faire. Nous sommes et que nous serons avec le président de la République. Inshallah